Salut, c'est Elisabeth Lavoie et aujourd'hui, on va vous montrer comment faire la recette du party par chinois. En premier, on aura besoin de viande, de maïs en grain, de blé d'ailant en crème et de patates. La première chose pour faire votre barbecue, c'est d'admimer votre barbecue. On va monter la température du barbecue à environ 400 degrés pour faire cuire notre party par chinois. Donc pour commencer, on va préparer nos patates. On va les mettre dans un bol. Ensuite, on va mettre de l'huile dessus et on va les saupoudrer avec l'épice argentina. Une fois que ça c'est fait, on va aller les piquer sur le support à légumes. Ensuite, on va mettre les patates en cuisine directe dans le barbecue. Comme ça. Moi, je vais m'occuper de la viande et toi, tu t'occupes de me fournir ce qu'il y a besoin. D'accord. Ça prend un cul de poule. On prend la viande. Un cul de poule? Comme ça. J'ai besoin que tu mettes les épices. Recouvre partout. Génial, merci. Ensuite, je vais mélanger ça. Comment tu sais pour faire ça? Tu pètes. C'est fraude. Je sais. Je prends la viande et la mets là. Ensuite, le moule et on vient écraser comme ça. Puis là, tu tournes entier lent. Ça fait que comme ça, on est capable de retirer la viande. Donc, maïs sans grains, s'il vous plaît, mais en trois. Mets-moi trois de même aussi. C'est fait. Puis là, tu vas mettre de la sauce douce nuit au masita pour le reste, s'il vous plaît. Ensuite, je prends la viande. Je tape ça dans le couvercle. Bien tapé. Puis là, on vient par-dessus comme ça. Et on démoule. Puis là, je reviens comme ça pour m'ouvrir le barbecue. Qu'est-ce que c'est bon? Votre barbecue est à 14 degrés. Alors maintenant, vous pouvez mettre votre boulette dedans en direction indirecte. Qu'est-ce que c'est? J'ai juste en essaye. C'est parti, mon ami. Quand vous voyez que vos boulettes sont bien grillées de chaque côté, vous pouvez les sortir. Pour être bien certain, vous pouvez vérifier à l'aide d'un thermomètre si la température est OK. Lorsqu'elles vont atteindre 160, elles seront prêtes. Là, je vais mettre les pétates là-dessus. Elles sont prêtes à filer parce que quand elles écrasent, elles sont toutes molles. On enlève le surplus de peau parce que pour les patates, les piler, ça va être mieux. Piler vos patates à l'aide d'un pile patate ou de n'importe quoi qui va être assez solide pour écraser les pétates. Comme votre pince de barbecue! Donc, on va se faire un petit lit de burger dans lequel on va venir déposer la boulette. Donc, Elisabeth, serre-moi la boulette! Voilà! Génial! Et on va recouvrir de patates pilées la dite boulette. Donc, on va cuire le party farc chinois directement sur une plaque qui peut aller dans le barbecue, bien entendu. En faisant cru, ce qui va arriver, c'est que les patates vont figer un peu. Ça va nous faire une belle texture parfaite. Un, deux, trois, quatre! On va déposer directement dans le barbecue. On va laisser ça cuire pendant cinq minutes. C'est une belle patate, hein? Ouais! Et là, on se coupe. Hop! Ta-dam! Wow! Donc, appelle tes amis. C'est maintenant le temps du party! Yeah! Hum! Donc, c'était notre party! Par chinois! Pour plus de party, visitez barbecue-quebec.com! Barbecue! Barbecue! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!